Alors ce soir on va parler quand même d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'OSINT. L'OSINT c'est pour Open Source Intelligence. Intelligence était dans le terme britannique, c'est-à-dire celui du renseignement. Et en fait avec toutes les données qui se promènent, je peux dire, ce qu'on peut dire, sur les réseaux, sur l'ensemble de la toile, en fait on peut véritablement renseigner, en recoupant toutes ces informations, obtenir des informations qu'on a été. Donc là ça c'est une nouvelle science, je dirais, qui arrive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter avec des outils, les outils sont prêts, comment on peut repliquer de l'information. J'ai demandé à Julien aussi qu'il fasse une recherche sur mon nom, je ne sais pas si tu as eu le temps de le faire, pour voir tout ce qu'il trouvait autour de moi. Donc on va pouvoir le présenter. Et puis moi je clôturerai, parce que par rapport à nous, ce que j'appelle un peu le personal OSINT, quelque part, puisqu'on a notre branding, c'est-à-dire notre marque, et de savoir aussi comment notre marque est perçue. Et il y a un certain boutique qui existe, et c'est bon de vous les transmettre, et après on pourra les tester. Vous pourrez les tester chez vous, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Bon, ça va être, je pense, passionnant. Allez, je laisse la place maintenant à Julien. C'est beaucoup de pression. Bon, bonsoir à tous. Alors je ne sais pas si ça va bientôt s'afficher, j'imagine. Oui, oui, ben là, ça va arriver, j'imagine. Je ne sais pas si, enfin, bon. Il est un ? Je ne sais pas, peut-être. Enfin, en tout cas, comme disait Laurent, je vais essayer de présenter à ceux qui ne le connaissent pas ce sujet d'open source intelligence, et d'essayer d'aller faire un petit état des lieux, d'aller un petit peu plus loin, ou en tout cas, j'espère, pour ceux qui le connaissent déjà. Et je vais essayer de le faire en plusieurs parties, avec le minimum de théories. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. C'est si on passe à la phase pratique le plus vite possible, montrer des vrais outils, comment on les utilise en vrai, ce qu'on peut obtenir d'une organisation, d'une personne. Ah, parfait. Et globalement, comment est-ce qu'on fait en vrai ? Je mettrai aussi un lien avec un règlement qui est apparu relativement récemment, dont vous avez certainement entendu parler, le RGPD, et qui impose certaines règles ou certaines limites à ce qu'on peut faire dans la collecte de données personnelles ou pas personnelles. Enfin, en l'occurrence, le RGPD, c'est surtout des données personnelles. Alors, comment est-ce qu'on va organiser la présentation ? Très rapidement, une petite introduction, ce que c'est que le Zint. Une petite base théorique, avec notamment le RGPD de méthodologie. Les outils pratiques, ce qu'on utilise en vrai pour faire du Zint. Et puis finalement, deux ou trois démonstrations de ce qu'il est possible de faire en vrai, et notamment avec Laurent et le nom de Laurent, comme il l'a demandé. Alors, commençons. OZIN, c'est un mot anglais, qui est l'acronyme ou l'abréviation d'Open Source Intelligence, qui pourrait se traduire en français par renseignement en source ouverte. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est plutôt le renseignement en anglais. Moi, je me dis que tout le monde parle anglais, mais je préfère le dire. Et donc, quand on parle de renseignement, souvent, c'est pas à quelqu'un qui recherche sur Internet. C'est pas à ça qu'on pense tout de suite. On pense évidemment à James Bond, on pense aux agences secrets, qui ont tout à fait leur place. Et aujourd'hui, je ne vais pas montrer comment est-ce qu'on peut remplacer ces gens-là. C'est simplement une méthode complémentaire de ce qu'il est possible de faire, en utilisant les données qui sont accessibles à tous, et notamment sur Internet, évidemment, qui est l'énorme source de données. Et c'est pourquoi je vais commencer par donner quelques petits chiffres à propos d'Internet. Bon, Internet, tout le monde sait ce que c'est, mais globalement, c'est un réseau informatique qui regroupe 4 milliards de personnes, donc à peu près une personne sur deux dans le monde. 2 milliards de sites Internet ont été... Alors, je précise que Facebook compte pour un site Internet. Chaque profite Facebook ne compte pas, évidemment, comme un site Internet. Donc, idem pour Twitter, Google, ce qui laisse un peu imaginer la taille. Donc, un bout de Facebook, 2 milliards de personnes sont présentes sur Facebook. C'est-à-dire, en plus des 2 milliards d'internet, il y a 2 milliards de pages Facebook générées. 1 milliard d'utilisateurs d'Instagram, dont probablement certains sont inclus dans ce Facebook. La plupart des leaders politiques, comme on le voit avec ce chiffre, utilisent Twitter. Autrement dit, l'information politique, géopolitique, circule sur Internet. Et finalement, Google a indexé, petit à petit, à peu près 1 000 milliards de pages. En tout cas, c'est le chiffre qui est donné par Google. Voyons un petit peu pourquoi est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, s'intéresser aux informations qui sont sur Internet. Et en fait, ce pourquoi, c'est surtout qui ? Qui aurait besoin d'informations ? Donc, on va voir qui le fait et pourquoi ils le font. Donc, quel genre d'informations, en tout cas, ils espèrent trouver en cherchant comme ça sur Internet. Alors, comme on le disait, beaucoup de leaders politiques utilisent Twitter. Donc, assez naturellement, pour les leaders politiques des autres pays, ou pour n'importe qui qui s'intéresserait à la situation géopolitique des autres pays, Internet est un énorme sens de données. Et d'ailleurs, on connaît la situation géopolitique des États-Unis, d'à peu près tous les pays dans le monde, et on n'est pas aux États-Unis. Enfin, on a pu rester chez nous et obtenir toutes ces informations. C'est bien que toutes ces informations sont quelque part, sur Internet, dont on peut se servir. Et peut-être que ça vaut le coup, avant d'envoyer des agents dans un pays, machin, de d'abord regarder si, en fait, ce dont on a besoin, ce dont on a besoin de connaître, si on s'implante dans un pays, si on connaît la situation, ne serait-ce que pour les ressortissants du pays. Peut-être qu'en fait, cette information, elle est déjà là quelque part, et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin si on peut la trouver. Et ensuite, les informations légales. Alors ça, c'est très vrai aux États-Unis. Moins vrai en France, où les informations légales de condamnation ne sont pas publiques. Mais aux États-Unis, c'est énormément le cas. Il y a des entreprises qui proposent de faire des crédits tchèques, ou des background tchèques, pour par exemple, si vous faites un prêt à la banque, si vous achetez une maison, ou quoi que ce soit. Donc ces informations sont présentes sur Internet. Les informations de business. Ce qu'on entend par business, c'est est-ce que les logiciels sont sous une certaine licence, un copyright, les rapports financiers d'une entreprise. Je pense notamment à... Peut-être qu'il y en a qui sont dans la finance et qui travaillent dans les fusions acquisitions. Et les fusions acquisitions, évidemment, pour connaître l'état d'une entreprise, et valoriser une entreprise, il faut connaître au moins ses dirigeants, ses bilans financiers, qui sont présents sur Internet. Un site qui s'appelle société.com, si quelqu'un le connaît, en tout cas en France. Et il me semble que la première utilisation de l'osint, en tout cas c'est là que ça s'est beaucoup développé, et que je pense que le terme est apparu, c'est en sécurité informatique. Lorsque des pirates, ou ce qu'on appelle les bednesters, qui font des tests d'intrusion des entreprises, testent la sécurité des entreprises, il leur faut d'abord cartographier l'entreprise pour connaître les employés, pour connaître le système d'information de l'entreprise, quel genre de serveur, est-ce qu'elle utilise le cloud, est-ce qu'elle a des téléphones de fonction, qui sont... Toutes ces informations-là vont donner des informations sur l'entrée, la porte d'entrée pour les pirates dans une entreprise. Et toutes ces informations-là sont disponibles en libre accès, comme on le verra tout à l'heure avec Laurent. Et finalement, c'est ça souvent à quoi on pense en premier, les informations personnelles, c'est-à-dire est-ce que votre adresse est sur internet, votre numéro de téléphone, votre nom, vos enfants, globalement presque votre arbre familial, est-ce qu'il est présent sur internet. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut trouver, et ça donne une assez bonne indication de, du coup, qui peut aller les chercher, ces informations, qui en a besoin. Maintenant, pour un projet, pour qu'un projet d'Ozint soit réussi, il faut essayer de mettre en place, enfin, je pense que c'est important de mettre en place une méthodologie qui donne un espèce de cadre. On est assez vite perdu quand on cherche, notamment sur internet, dans l'immensité des informations et comment elles sont ramifiées. Et donc c'est assez compliqué de rester, de suivre un plan, et c'est une méthodologie qui va pouvoir nous aider à construire un plan et à suivre ce plan au fur et à mesure des investigations. Alors évidemment, ce qui conditionne énormément les recherches, c'est d'abord ce qu'on a, ce qu'on possède au début. Quand un client vient vous voir pour développer un projet d'Ozint, en général, alors ça dépend évidemment quel genre d'informations vous voulez obtenir, mais en général ça part d'un nom, d'un nom d'entreprise, d'un numéro de téléphone, d'une adresse, d'une photo, et cette information n'est pas neutre dans la recherche. Évidemment, elle conditionne énormément la manière dont vont se poursuivre les investigations. Et la deuxième chose qui va conditionner énormément la manière dont on suit le projet, c'est l'objectif. Est-ce qu'on a un objectif de données personnelles, est-ce qu'on a un objectif de cartographier les infrastructures informatiques d'une entreprise, est-ce qu'on cherche l'adresse physique de quelqu'un ? Tout ça est assez important parce qu'en fait, globalement, le projet va ressembler à une sorte de chemin entre le point de départ, les données qu'on a eues au début, et puis l'objectif qu'on s'est fixé. Globalement, à partir de ces données de départ, on va utiliser des outils dont je parlais tout à l'heure pour obtenir de nouvelles données, nouvelles données qui parfois sont de bonne qualité, parfois pas de bonne qualité, parfois on n'est pas sûr, ça arrive assez souvent qu'on ne soit pas sûr. Par exemple, si je cherche pour Martin Dubois, je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Martin Dubois, enfin Martin Dubois sur les pages blanches, il y a certainement énormément de gens en France qui s'appellent Martin Dubois. Et ça va être assez dur de s'assurer que le Martin Dubois que moi je cherche possède bien tel ou tel numéro de téléphone. Alors on peut toujours se déplacer physiquement chez tous les Martins Dubois de France, mais certainement qu'ils n'habitent pas tous en région parisienne, et ça peut être un peu long. Donc les informations brutes, ce n'est que la première étape du projet. Donc deuxième étape, il faut analyser ces données. Est-ce qu'on sait que Martin Dubois, il habite en région parisienne ? Est-ce qu'il habite en Provence ? Et bien ça permet d'écarter, en tout cas un grand nombre d'informations brutes qu'on avait au départ. Et ça va restreindre un petit peu le périmètre. Avec ces données analysées, on va obtenir des nouvelles données, plus précises, des numéros de téléphone, des adresses physiques, des coordonnées GPS. Et ces coordonnées, ou en tout cas ces nouvelles données, vont permettre d'améliorer les recherches et d'orienter un peu les recherches, en tout cas dans une direction ou dans une autre. Et finalement, il faut recommencer. Tant qu'on obtient des nouvelles données, tant qu'on peut affiner un peu, et tant qu'on n'est pas sûr, en fait, pratiquement tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, ce processus d'analyse de données, d'obtention de nouvelles données, recommence, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, tout simplement. Et puis à la fin, en général, on ne fait pas ça pour nous-mêmes, enfin on peut le faire pour nous-mêmes, c'est un plaisir, si vous voulez, mais en général, on fait pour un client, et donc ce client attend un rapport, en tout cas une information dont il va pouvoir servir, une information actionnable et un peu présentée d'une certaine manière. Et donc c'est la dernière étape, et il y a des outils, on verra, qui ne servent qu'à écrire des rapports, ou en tout cas qui ont des fonctionnalités de mise en page des résultats. Donc comme je disais tout à l'heure, je voudrais faire une petite, dans cette partie un peu théorique, avant qu'on aborde les outils qu'on commence pour de vrai, parler du RGPD. Le RGPD, ça a été voté par l'Union Européenne en 2016, et c'est arrivé, la loi a été transposée en France en 2018, donc cette année, et ça impose quelques contraintes pour les données personnelles à propos des gens de l'Union Européenne, et ça conditionne un peu le ZINT, dans le sens où, à chaque fois qu'on collecte des données personnelles à propos de quelqu'un, il faut le déclarer à la CNIL, il faut permettre aux gens dont on a collecté les données de les supprimer, donc il faut que ces gens soient au courant, il faut pouvoir les présenter sous certains formats, qui sont lisibles par des machines et des algorithmes, enfin bon, il y a plusieurs choses qu'il faut faire, alors moi je ne suis pas une entreprise, donc je ne sais même pas d'ailleurs à quoi ça, puisque les amendes sont prévues en termes de chiffre d'affaires, donc je ne sais pas exactement à quoi ça représenterait, je ne suis pas juriste, mais en tout cas pour une entreprise qui ferait ça de manière industrielle, il y a beaucoup de choses à respecter, par exemple, il y aurait interdiction de transférer des données personnelles d'un retortissement de l'Union Européenne aux Etats-Unis, ou en tout cas dans certains pays, tous ceux, en fait, tous les pays dont la vie privée n'est pas au moins aussi importante que dans l'Union Européenne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont apportées par ce RGPD et c'est un gros sujet. S'il y en a qui le connaissent, je suis intéressé d'apprendre plus. Ah bah, voilà, tant mieux. Ah bah, très bien. Et alors finalement, maintenant, on va passer un petit peu de plus de pratique, alors je vais peut-être m'asseoir parce que j'aurais besoin de taper un peu sur le clavier. Globalement, quand on cherche un outil, on se demande un peu qu'est-ce qui ferait un bon outil pour l'usine, de quoi est-ce que je pourrais me servir ? L'outil parfait, l'outil idéal qui ferait tout à ma place, qui remplacerait un être humain, qu'est-ce qu'il ferait ? Alors d'abord, il ferait comme on le fait nous, il cherche sur plusieurs sources. Alors évidemment, les sources les plus connues, celles auxquelles on pense d'habitude, mais c'est pas forcément celles qu'on connaît le mieux d'ailleurs, ce sont les moteurs de recherche. Il y en a plein, les moteurs de recherche. En général, ils indexent l'information, la même information, mais ils ne la présentent pas toujours de la même manière. Donc les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Il fait des liens entre les sources, ça c'est le plus dur. Alors là, en général, les outils sont catastrophiques. Ils sont capables de comprendre que, évidemment, ne serait-ce que si on vous donne une photo, vous cherchez sur Facebook un nom, vous trouvez quelqu'un, la photo ressemble. Aucun outil est capable de vous dire que ce type-là est sûrement la même personne parce qu'il se ressemble. Évidemment, il comprend l'information, il l'organise. Il y a quelques outils qui l'organisent assez bien et je vais en présenter un ou deux. Et finalement, il la rapporte. Et ça, en général, c'est plutôt bien fait. Le premier outil dont je voudrais parler, peut-être que vous le connaissez, je pense que c'est le plus connu. S'il y en a qui travaillent dans l'usine, c'est Maltego qui est un outil. Je vais le présenter. En tout cas, je ne vais pas en faire une démonstration tout de suite, mais tout à l'heure avec Laurent. je vais l'utiliser. Voilà, Maltego, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maltego, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Il a le gros avantage d'organiser l'information sous forme de graphes avec des nœuds de plusieurs types et de performer des recherches sur ces nœuds en fonction des types. Le mieux, c'est de l'essayer directement. Je vous conseille de l'essayer. Il est moyennement intuitif, mais il fait tellement de choses que ça vaut le coup d'y investir un peu de temps. Le deuxième outil, il y a une version community et puis ensuite, il y a des versions payantes, des plans. Celui-là, je préfère le présenter, faire une petite démonstration. Je pense que c'est plus intéressant, c'est plus parlant. ReconNG, c'est un framework, un des plus connus, open source, qu'on peut trouver sur GitHub. Vous pouvez le télécharger. Il est inclus dans certaines distributions Linux, par exemple, si certains l'utilisent. Il a la particularité d'être modulaire. Vous pouvez créer vos propres modules. Vous pouvez utiliser des modules qui existent. Chaque module va proposer des fonctionnalités que je trouve très intéressantes. Le mieux, c'est de l'essayer directement. On va se créer un petit truc. Est-ce que tout le monde voit bien ce que je tape ? Peut-être pas. Je vais l'utiliser. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent sur ReconNG ? Peut-être ? Non ? Je ne sais pas si vous utilisez Kali Linux ou Backtrack, qui sont les distributions pour la sécurité informatique. qu'ils mettent beaucoup... Alors ReconNG, c'est... Vous téléchargez le code. Il est inclus dans certains... Certains... Évidemment. Voilà. Alors... Bon, on voit bien. Alors voilà à quoi ça ressemble. Une petite démonstration que je peux faire, c'est quelque chose dont on sert régulièrement quand on cherche des données personnelles. Ce qui peut arriver, c'est qu'on trouve des profils, par exemple, sur Twitter, sur Copain d'Avent, sur ce genre de site, et qui, en fait, en plus d'un nom qu'on a en général déjà, c'est pour ça qu'on a atterri sur le site internet, mais donnent un nom d'utilisateur. Et ce nom d'utilisateur, on utilise en général un peu le même partout. C'est un peu notre nom d'utilisateur. Et une des fonctionnalités de Recon va être de chercher sur une grande liste de sites internet tous les sites internet où se trouve enregistré ce nom d'utilisateur. Et globalement, alors il y en a, si par exemple, là on va faire un test avec le nom d'utilisateur test, qui est certainement celui qui est utilisé par les pirates pour essayer d'enregistrer des comptes, donc il n'a évidemment aucun intérêt, certainement qu'il n'est pas du tout lié d'un compte à l'autre. Mais par exemple, pour celui de Laurent, c'est beaucoup plus efficace. Il est un peu singulier. Enfin, il sera bien. Mais simplement, voilà, tu ne peux pas... Il est très peu, en fait. Il n'y a pas beaucoup de sa chronique. Voilà, exactement. Et du coup, lui, il va faire des liens intéressants. Il va faire une recherche qui donnera vraiment un résultat. Alors c'est organisé en dossier. Toc. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Profil. C'est des espèces de dossiers qui correspondent à des thèmes en fait dans les modules et il s'appelle Profileur. Voilà comme ça ressemble. Donc là, on est dans le menu du module. Hop. Options. Il y a un paramètre qu'il faut rentrer qui s'appelle la source qui est en fait le nom d'utilisateur. Donc on va rentrer test pour faire le test. Donc on set source. Alors ceux qui ne sont pas trop habitués à la ligne de commande qui ne s'appelait pas trop, évidemment, c'est peut-être moins pratique. et on va faire source test et une fois que la source est rentrée, c'est le seul paramètre, on n'a plus qu'à appeler run pour lancer la recherche sur... Alors voilà, vous voyez la liste qui défile de tous les sites internet sur lesquels la recherche va être faite. On va voir ce que ça donne. Alors les petites erreurs pitons. On ne s'affole pas. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a pas mal. C'est aussi ça l'avantage. Il y a plein d'autres modules. Donc on ne va pas tous les présenter parce que ce sera infernal. Est-ce que je peux vous en dire ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'on connaît la façon dont il cherche sur internet ? Dont il cherche les noms de utilisateurs ? Les sites. Il a une méthode sûrement. Est-ce que vous, vous avez une idée de comment ça fonctionne ? Je n'ai pas regardé le code. On peut regarder le code. On n'a pas trop envie de faire ça maintenant peut-être. Mais la manière dont il fonctionne, c'est que par exemple, beaucoup de sites internet pour les pages d'utilisateurs fonctionnent avec, mettons, facebook.com slash nom d'utilisateur. Alors je ne sais pas exactement si c'est tout ça pour Facebook. Mais globalement, énormément de sites internet fonctionnent de cette manière-là. Donc en faisant des requêtes à nom du site slash nom d'utilisateur, vous saurez si la requête revient ou si ça fait un not found le code d'erreur 404 auquel cas certainement qu'il n'y a rien du tout. Donc là, on a trouvé 48 utilisateurs qui utilisent le nom d'utilisateur test. Il y en a 0 new parce que j'avais déjà fait la recherche une fois pour préparer. Et globalement, maintenant, on va pouvoir les afficher. Donc on a fait, pour ceux qui sont familiers avec SQL, je ne vais pas vous surprendre. from profiles et on va afficher tous les profils qui ont été retournés avec le nom d'utilisateur test. Peut-être que maintenant, on peut faire comme ça. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, il y en a pas mal. Alors, il y a test 1 que j'avais fait la recherche, mais par exemple sur test. Voilà. Donc, tous les sites internet sur lesquels le test exige. Donc, pour répondre à la question que vous posiez, c'est un peu ça. Par exemple, là, c'est bien .com slash test. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est que site internet ID slash test. Et en général, je pense qu'il ne fait que des requêtes à des URL données avec un utilisateur. Mais pourquoi il n'y en a que 48 ? Ça, c'est tous ceux qui l'ont trouvé. Alors, il ne cherche pas sur tous les sites internet de la Terre puisqu'il y a aussi des sites internet sur lesquels le slash member slash test n'existe pas où la page est générée différemment. Par exemple, elle est associée à un ID auquel cas, ce n'est pas possible de rechercher. Donc, il y a une liste de cet internet parmi lesquelles il va chercher. Et donc, il en a trouvé 48 parmi cette liste-là. J'ai encore une autre question. Oui, ben... En général, quand on est sous un X, c'est très protégé au niveau sécurité quand même. Donc, ils ont le droit d'aller en lecture vraisemblablement dans ces fichiers-là. Et ils peuvent aller les lire ? Oui, enfin, par exemple, est-ce que je peux faire... Mettons que j'aille sur... Est-ce que je veux... Laurent... Hanneau Facebook ? Laurent Hanneau Facebook ? Oui, c'est bien Facebook slash Laurent Hanneau. Et je peux le voir même sans accéder au répertoire. Simplement, la page est générée et puis est renvoyée. Voilà. Donc, pas de magie. Voilà. Pardon ? Oui, pour Facebook. Oui, pour Facebook. Oui, exactement. Je pense que c'est exactement simplement ce qu'il fait. Alors, reprenons le diaporama à partir des dispositifs. Voilà, parfait. Donc, bon, voilà. Je passe... J'avais pris des screenshots au cas où on n'est pas Internet, au cas où il y a un petit problème. Comme ça, j'avais quand même quelque chose à montrer. Mais là, on a... Tout s'est bien passé. Un deuxième qui est très bien. C'est The Harvester. Souvent, ce qu'on essaie de faire quand on... Par exemple, vous voulez pirater une entreprise. Tout le monde ne veut pas pirater une entreprise. Mais si jamais, un jour, il s'avérait que vous avez envie de pirater une entreprise, ce qui peut être intéressant et une des méthodes les plus efficaces, c'est les tentatives, en tout cas, les campagnes de phishing dans lesquelles on envoie des mails à tous les salariés, en tout cas un maximum de salariés de l'entreprise en espérant qu'ils cliquent sur un lien, téléchargent une pièce jointe, installent un virus, etc. Et le problème de ça, c'est qu'il va falloir trouver les adresses mail des salariés. C'est souvent assez facile de trouver le format de l'adresse mail. Moi, je travaillais à la Société Générale avant. C'était prénom.nom.sgcib.com. Donc là, une fois qu'on connaît le nom des salariés, on peut générer la liste. Mais peut-être qu'en fait, on peut utiliser une méthode encore plus simple pour obtenir la liste des salariés. Et cette méthode, on va la voir tout de suite puisque The Harvester propose une fonctionnalité. qui en fait fait exclusivement ça. Donc il va chercher toutes les occurrences d'un nom de domaine. Par exemple, je ne sais pas, c'est quoi l'IBM ? Ça ressemble à quoi les adresses mail ? C'est quoi les adresses mail ? C'est fr.ibm.fr ? C'est atibm.fr ? Non, c'est maintenant. C'est atibm.fr.ibm.com. Alors, on va voir ce que ça donne. fr.ibm.com. Et ensuite, on lui demande la source. Par exemple, est-ce qu'il faut chercher sur LinkedIn ? Est-ce qu'il faut chercher sur Google ? On va voir la qu'a commencé par LinkedIn et puis LinkedIn. Et alors là, quelqu'un a fait, à la dernière conférence, a fait ressortir le fait que c'était peut-être interdit de faire ça. Alors là, ouais, mais ce qui me semble bizarre puisque LinkedIn est public, on peut simplement là s'automatiser. Alors là, on trouve des salariés, en tout cas des noms, je ne sais pas si, évidemment, ceux qui travaillent chez IBM, peut-être que vous les connaissez, qui doivent avoir quelque part dans leur profil IBM. Oui, il y en a qui, très bien, confirmation en direct. Et cherchons sur Google. Alors je pense qu'IBM faut quand même assez attention à ce qu'il, on va voir ce que ça donne. Et alors là, j'anticipe la question, je ne sais pas comment il fait exactement. Je pense qu'il fait simplement pour Google. Je vais faire une petite démonstration de Google tout à l'heure. mais il y a certaines... Ouais, non, il met le fond. Alors ça, il faudrait le faire à la main pour être sûr. Google, quand il détecte qu'il y a trop de requêtes qui ont l'air suspectes, bloque et demande des captchas, je ne suis pas un robot. Et The Harvester, malheureusement, est un robot. Et donc, il se fait... Donc on pourrait essayer différemment. Est-ce qu'on peut essayer avec un autre rapidement ? Par exemple, c'est celui que j'avais, hop, c'est un fonds d'investissement à Londres, au cause capital.com. On va voir si c'est un petit peu meilleur. Mais voilà, je pense qu'il utilise simplement une fonctionnalité de moteur de recherche de Google et il récupère tous les résultats, il extrait les adresses mail. C'est pour ça que ça met un peu de temps pour, au final, pas tendre... Ouais. Donc celle-là, je sais qu'elle fonctionne. Donc c'est vraiment qu'on a été dégagé par Google qui détaque qu'on est des robots, malheureusement. C'est pas grave. Donc The Harvester, voilà. Bah si, mais on a quand même eu des résultats avec LinkedIn. Ouais, voilà, on a quand même. Bon, s'il y en a que vous connaissez, ne le dites pas, mais ça confirme au moins que ça fonctionne pour de vrai. Très bien. Continuons. Donc The Harvester, c'est pareil, j'avais pris des petits screenshots, on n'a plus besoin de les voir au cas où. Voilà, Roquoise Capital, c'est ça le résultat que j'obtiens quand je le fais chez moi. Un petit outil que je vais présenter rapidement, on ne peut pas vraiment l'utiliser, mais en fait, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je suis content de pouvoir en parler. C'est Buscador, une distribution Linux que peut-être ceux qui travaillent dans l'osine connaissent et qui en fait vient avec énormément d'outils d'osine préinstallés. Et donc, il n'y a pas à configurer, par exemple Recon, si jamais vous l'installez vous-même, c'est avec le code source, j'espère que vous y connaissez un peu en Python, au cas où. Et ça, ce n'est pas très marrant, on a un peu envie de ne pas se prendre la tête avec les installations qui ne marchent pas, de chercher dans les forums obscurs d'Internet. Donc, avoir une distribution qui ressemble à ça, qui est basée sur Ubuntu ou Debian, qui permet, en tout cas, qui vient avec tous les outils installés, préconfigurés, ça permet quand même d'accélérer un peu, c'est pratique. Et surtout, ça permet de, moi ce que je conseille, c'est de le flasher sur une clé USB, vous insérez dans l'ordinateur et dès que vous avez terminé les recherches, vous enlevez la clé, donc aucune des données n'est présente sur l'ordinateur, tout est dans la clé que vous pouvez dissimuler, si vous voulez dissimuler quelque chose, évidemment. Il y en a un que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'ai été en contact avec celui qui l'a développé, qui est vraiment très bien. Alors celui-là, je vais carrément le montrer parce que... Pardon ? Ah, c'est ton petit. Je vais carrément le présenter, c'est start.me. Celui-là. Celui-là est vraiment très bien. Je l'adresse... Si vous avez les diapos, peut-être qu'on pourra les mettre quelque part, que tout le monde puisse les avoir, comme ça vous aurez l'adresse, pas la peine de noter. Et celui-là, c'est un espèce de petit portail. Espèce de petit portail, hop, comme ça, qui recense plein plein de liens à propos d'Ozint. Est-ce qu'on peut en trouver un pour regarder un peu ? Par exemple celui-là, Sockmint, hop, et là, on a énormément... Sockmint, donc c'est le Social Media Intelligence, et là, on a énormément de liens à propos, par exemple, est-ce qu'on peut en utiliser un histoire de rendre ça un peu plus... Peut-être celui-là, ou posté de boîte. À propos de... Donc ça, c'est des... Alors, est-ce qu'on peut... Ça se trouve, il est toujours enregistré. On va reprendre Laurent, comme ça. Si ça te... De toute façon, t'as le... Voilà. Hop. Et globalement, en utilisant comme ça, il va nous chercher le nom utilisateur. Voilà. Et ensuite, on peut commencer à chercher dans les postes. Ça va créer un sorte de moteur de recherche à la place de Facebook qui va chercher dans les postes, qui va chercher les dates, qui va chercher ce que vous avez posté. Vous pouvez aussi chercher des photos. Et en fait, ce start.me, lui, vous permet... Enfin, vous donne accès à un nombre d'outils énorme à propos de tout et de n'importe quoi. Et vous avez juste à commencer votre petite investigation par ce portail et tous les liens sont présents ici qui pointent parfois vers d'autres portails comme celui-là qui est spécialisé à propos des réseaux sociaux. Vous avez sur Reddit, sur Google+, bon, je ne sais pas si quelqu'un utilise encore Google+, mais Twitter, Instagram. Et en fait, ça va vous proposer, par exemple, d'essayer de résister des passwords, de vérifier si un compte, une adresse email est bien enregistrée sur Facebook ou sur Google. Voilà. Plein de petites choses à propos des réseaux sociaux et globalement à propos de l'ozint en général. Donc, je vous conseille de ça. Ce n'est pas très connu, j'ai un peu eu du mal à le trouver. Donc, si ça peut vous aider un peu dans les recherches, tant mieux. Et puis, finalement, finalement, le deuxième lien, c'est mon blog. J'ai fait une... Enfin, quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu qu'on avait un peu un problème, c'est que les outils, il y en a beaucoup, ils ne sont pas souvent classés et surtout, ils ne sont pas classés de la bonnière. Il y a un peu les classements endroalphabétiques qui n'ont aucun intérêt. Le classement qui nous intéresse, nous, c'est plutôt est-ce que cet outil-là prend en entrée une photo ? Est-ce que cet outil-là prend en entrée une adresse mail, une adresse IP ? Parce que c'est avec ça qu'on conduit nos recherches. On commence avec un nom, une adresse mail, avec un numéro de téléphone. Et en fait, on voudrait connaître les outils qui vont nous aider grâce à ce qu'on a. à ne pas défiler toute la liste en attendant que peut-être un tombe là-dessus. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce blog, c'est de classer les outils de cette manière-là pour que quand vous commencez une recherche, vous ayez tout de suite la liste d'outils en fonction de l'input que vous avez. Et finalement, évidemment, alors là, vous allez dire que je vous moque de vous, mais ce n'est pas du tout le cas. On va parler un peu de Google parce que Google fait beaucoup plus que ce qu'on imagine et par sa très efficace capacité à indexer les pages Internet, toutes celles qu'il trouve, il indexe parfois des choses qu'il n'aurait pas dû trouver, qu'il ne devrait pas se trouver sur Internet ou qu'il soit un peu sensible et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Je vais mettre en... Bon, c'est très bien comme ça. Donc globalement, Google, qu'est-ce qu'il fait ? Il indexe des pages, il met à profit une espèce de barre de recherche et quand on tape un mot dans cette barre de recherche, il va chercher tous les documents qui contiennent ce mot et les retourner. Ça, c'est la fonctionnalité classique de Google, celle qu'on utilise tous les jours et qui suffit à 90% des utilisations. En réalité, Google, il fait un petit peu plus que ça, il met à disposition de l'utilisateur des tags que certains d'entre vous connaissent certainement, des sortes de mots-clés qui vont permettre d'orienter la recherche. Par exemple, il y en a un qui est assez intéressant et je pense que The Harvester fonctionne comme ça. C'est le mot-clé in-text qui va, par exemple, chercher tous les documents dont le texte contient, le texte uniquement et pas l'URL ou pas le nom, un certain mot, un certain token, n'importe quoi. Et donc, globalement, on peut peut-être enlever celui-là, hop, ah ben non, c'est pour un com, évidemment. Voilà. Et donc, là, globalement, Google va nous retourner tous les résultats. Donc, il y en a déjà beaucoup moins, c'est beaucoup plus sélectif dont le texte, en tout cas, le contenu contient rocauscapital.com. Et donc, The Harvester fonctionne très certainement grâce à ça. Il cherche tous les .fr, .ibm, .com qui se trouvent sur Google. Et ça, ça a l'air d'être anodin, mais en réalité, quand des pirates informatiques trouvent des bases de données, les volent et parfois s'en servent pour les vendre, parfois s'en servent simplement pour une publicité personnelle et en fait, les envoies sur Internet, ils les mettent souvent sur un site, un site de prédilection du piratage informatique qui s'appelle Pastebin et sur lequel on va pouvoir chercher particulièrement. Comment est-ce qu'on cherche par rapport à un site ? Avec un petit mot-clé exactement les manières, pastebin.com. Et donc, cette requête, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher toutes les pages pastebin.com qui contiennent at-gmail.com. Et là, en général, ce qu'on trouve grâce à Google, qu'il a vu, peut-être qu'il n'aurait pas été censé le voir, mais lui a indexé tout brutalement, ce sont des listes d'adresses mail. Et quand on a un peu de chance, on tombe sur ce genre de listes d'adresses mail qui contiennent le nom de l'utilisateur at-gmail.com suivi du mot de passe. Et là, il y en a une petite liste. Alors, si vous avez une campagne de spam pour rançonner des gens, j'ai été contacté par un avion de moi qui a été menacé sur Internet. Ça avait l'air d'une menace automatique pas personnelle, mais enfin, c'était relativement assez bien fait puisqu'ils étaient capables de donner le mot de passe des gens. Donc, globalement, ce qu'ils font, c'est qu'on vous envoie un mail en disant j'ai piraté votre ordinateur, voilà qui est votre mot de passe pour faire vrai et il va falloir payer 10, 12 000 euros pour pas qu'on divulgue tout ce qu'on a capté de votre webcam sur Internet. Et donc, simplement avec Google, sans pirater personne, vous pouvez avoir une liste d'adresses mail et le mot de passe. Mais je comprends pas, ils les ont tous, les mots de passe ? Non, ils les ont pas tous, mais par exemple, par exemple, voilà, ça peut arriver, ça peut être des campagnes de phishing passées dont ils se sont servis pour générer de l'argent et qui n'ont plus aucun intérêt. Évidemment que Google, c'est pas facile à pirater. Donc, les pirates évitent de s'attaquer à Google, ils évitent de s'attaquer à Facebook. Alors, ils l'ont fait il y a pas longtemps, ça a fonctionné, mais c'est assez rare, c'est assez difficile. Par contre, peut-être que le site internet de Sephora, lui, il est plus facile à pirater. Et comme beaucoup de gens utilisent le même mot de passe partout, en fait, le mot de passe qui se trouve là, il est vrai pour Google, il est vrai pour Sephora, il est vrai pour Facebook et d'un seul coup, vous obtenez les mots de passe de tous les sites internet. Vous pouvez regarder si votre adresse mail est pas là. Donc voilà, il y en a plein, je sais pas combien il y a de résultats, 82 700. Voilà. Donc pour savoir exactement, pour savoir si votre adresse email a été piratée, pas la peine de chercher à la main dans Google et de cette manière-là, il y a un site qui s'appelle AvalBipong qui, s'il se cherche, va lui-même chercher parmi tous les datasets qui ont été volés et mis en ligne sur internet, votre adresse mail. Laurent, toi je crois qu'on avait trouvé demande at laurentano.fr donc on peut regarder. Si vous voulez, on peut regarder si votre adresse est pas là, comme vous en parliez c'était là. Et voilà, good news, ça ne fait pas partie d'un dataset volé. Voilà, c'est intéressant de le faire parce que si jamais vous cherchez à propos de l'adresse mail de quelqu'un et que vous apprenez qu'il est parmi ces datasets volés, ça vaut peut-être le coup de vous orienter vers le dataset volé pour carrément obtenir ce que vous pouvez obtenir. C'est un peu underground mais bon, ça fait partie d'internet, c'est trouvé là, on ne l'a pas volé. Donc pourquoi pas s'en servir ? Je m'excuse mais j'ai encore une question. Oui, bien sûr, je vous en prie. Vous êtes sur un browser là ? Oui. Et sur internet ? Oui. N'importe quel browser ? Ah moi j'utilise Firefox mais oui, ça fonctionne avec... Ça pourrait fonctionner avec n'importe lequel. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, ça fonctionne, c'est vraiment très facile. Voilà, je ne sais pas si vous cherchez maintenant vous pouvez chercher par exemple vous êtes en train de jouer une partie contre quelqu'un sur Battlefield. Ah, voilà. Donc voilà la page dont je parlais tout à l'heure qui en général dégage tous les outils automatiques. Donc voilà Battlefield, je rajoute Battlefield, il va me trier maintenant tout ce qui contient Battlefield. Très certainement, voilà Battlefield 3, donc on connait quelqu'un dans cette adresse mail et joue à Battlefield 3. Donc ça peut-être vous permet de l'attaquer pendant la partie. Il y en a qui le font vraiment, donc ça existe vraiment. Et vous pouvez dégager comme ça vos... Voilà, je vous conseille de jouer un peu avec ça. Il y en a plein. J'ai mis un article sur mon blog avec tous les tags Google qu'on peut utiliser pour essayer d'orienter un peu les résultats. Et il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a un dernier, une dernière petite recherche que je voudrais vous montrer qui est pas mal. Alors je les ai... Voilà, celle-là est très bien. Ça l'a très très bien. Alors je ne l'ai pas retenu par cœur, évidemment. Celle-là, elle utilise vraiment le full potentiel de tous ces petits mots-clés qu'on peut utiliser via Google. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans l'URL admin, à l'intérieur du contenu username, email, password ou mot de passe. et on va trier par type d'extension de fichiers. Et là, on ne veut que les fichiers Excel. Et on va voir ce qu'on peut trouver avec ça. Donc il y en a. Déjà, c'est problématique. Alors il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, la recherche est tellement précise qu'on a... Alors voilà, par exemple, tous les mots de passe par défaut. Donc ça, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on a des routers ou en tout cas des devices. Donc on retire les mots de passe par défaut. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'en ai téléchargé un qui est pas mal. On peut regarder ce que je l'ai quelque part. Ouais, je crois que je l'ai juste ici. On va regarder tout de suite. Ça sera mieux. Là, je ne vais pas les télécharger parce que ce n'est pas mon adresse. Donc je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'a fait la mairie et en train de faire des trucs. Ce serait... Encore une fois, on n'a piraté personne pour faire ça. C'est sur Internet. Mais bon, c'est un peu... Et voilà, c'est celui-là. Et celui-là, c'est une espèce de document de fichier Excel qui contient ID, username, password comme on l'a demandé dans la recherche Google. Donc là, il username le password des gens qui manifestement se trouvent sur le site. Ça a l'air d'être une sorte de backup de base de données avec, en plus des petites informations, le métier. Bon, les noms, prénoms qu'on aurait pu deviner en général du username. et là, c'est cool. Alors, on en a qui... Bon, c'est beaucoup de gens aux Etats-Unis. Les numéros de téléphone, les adresses mail, l'âge. Et en général, on a même un petit peu une petite description de la personne. Alors, voilà. Ça, ça a l'air d'être à propos des yeux. I'm a very outgoing, goofy girl, enjoy singing. Ouais, voilà, voilà. Ouais, alors, avec ça, en plus, aux Etats-Unis, ils n'ont pas les... Et tout ça, c'est retrouvé à un moment indexé par Google. On ne sait pas trop pourquoi. Comment est-ce qu'il a pu arriver là ? Mais, là, on a une petite liste encore une fois et elle est assez longue en général, celle-là. C'est comme ça qu'il a enchaîné au point de vue de l'échec et de l'échec ? Ah bah ouais, c'est vrai ? C'est comme ça, c'est vrai ? Ils ont cherché sur Google ? Je ne sais pas. Ah oui, peut-être que c'est comme ça. Vu ce qu'on est capable de trouver... Alors, il y en a qui ont des moins de place qui respectent les consignes de sécurité. Bon, malheureusement, ils sont sur Internet. Il y en a d'autres, c'est un peu moins le cas. Mais, voilà, voilà ce qu'on peut trouver sur Internet en restant chez soi, sans pirater personne, avec des compétences en informatique, ils sont quand même relativement limités. Tout ce qu'on a fait là, ce n'est pas très dur. Et on peut obtenir pas mal d'infos à propos de beaucoup de choses. Donc, voilà, globalement, tout ça, c'était simplement pour dire que Google fait plus que ce dont on l'utilise en général et qu'on peut s'en servir vraiment de manière très intéressante dans des recherches d'osines. Et finalement, bon, petit slide à propos des outils, chaque recherche est un peu singulière et donc avoir la capacité à développer ses propres outils pour ceux qui sont un peu programmeurs, ça peut être intéressant. Par exemple, ce dont je parlais la dernière fois, une des techniques qui est vraiment facile à réaliser, ça peut être d'inclure dans un mail qu'on envoie à une liste par exemple de trouver sur Internet un pixel blanc, donc une image, un pixel blanc ébarré sur un serveur qu'on a en notre possession et d'envoyer ce mail-là à la cible, à l'adresse email de la cible et une fois que la cible va ouvrir l'adresse email, la pièce jointe sera téléchargée depuis le serveur et donc l'adresse IP de la personne s'affichera dans les logs du serveur et donc ça, ça peut être un moyen de transformer une adresse mail en une adresse IP et les adresses IP en général contiennent des informations de localisation, en tout cas pour celles qui sont statiques et donc ça vous donne par exemple des gens qui sont dans un quartier de Paris, un arrondissement de Paris ou au moins en Ile-de-France, ça peut avoir Donc voilà un peu pour les outils, on va passer maintenant à quelques démonstrations en vrai. Voilà, c'est là, simplement que là, on a cherché un peu au hasard, un peu tout ce qu'on pouvait trouver donc ça marche, on trouve des résultats. Quand on cherche à propos de quelqu'un, c'est toujours un peu plus dur ou à propos d'une organisation, ça arrive qu'on ne trouve pas, il n'y a pas de magie et ce que je conseille de faire dans ce genre de recherche, c'est de créer des faux comptes, des fausses identités sur un faux compte LinkedIn, un faux compte Google, un faux compte Facebook qui servent à rechercher pour être sûr que, et surtout sur LinkedIn qui affiche machin, à regarder votre profil, peut-être que c'est mieux de ne pas se dénoncer en utilisant un faux compte. En tout cas, si c'est limite. Et maintenant, passons à quelques démonstrations. Alors c'est bien qu'on a Internet parce que du coup, je ne vais pas avoir à... J'avais téléchargé la vidéo dont je vais parler au cas où, mais c'est mieux quand même si on a Internet. Alors la première démonstration, elle est d'un genre très différent à ce dont on a parlé. C'est à propos des vidéos qui se retrouvent parfois sur Internet de rebelles, de Daesh, d'islamistes, ce genre de choses, en zone de guerre, qui prétendent avoir pris possession d'une ville, libérée une ville. Et en fait, c'est un peu toujours invérifiable. Et on imagine bien que la France ne va pas envoyer des gars, des militaires, machin, à chaque fois qu'un type prétend avoir pris une ville. donc est-ce qu'on peut pas nous, chez nous, devant notre ordinateur, en fait faire déjà un travail de préparation et peut-être même vérifier que la vidéo a bel et bien été prise dans la ville et pourquoi pas où dans la ville la vidéo a été tournée. Alors pour ça, on va se rendre sur YouTube. Alors on va pas passer toute la vidéo, ça commence à partir de 4 minutes. Avant, c'est vraiment juste du désert et du sable. Donc ça n'importe pas quand-chose. Voilà, ça marche. Je sais pas si... Bon, le son a pas un intérêt, mais bon, c'est un peu le contexte, c'est marrant. Donc voilà ce qu'on peut voir, ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors, notez bien les détails, on va en avoir besoin tout à l'heure. Essayez de mémoriser des détails. Donc manifestement, on voit un tank. Des gens dessus. Ils sont sur une route. Bon, la tête des types n'a pas un intérêt très important dans notre cas. Est-ce qu'on va en avoir un peu plus ? Bon, ça va. un tank peut passer. Un tank peut passer, il reste encore de la place à droite du tank, à gauche du tank. Et on a l'impression que cette route elle s'est paragée par un sort de petit terre-plein, si vous le voyez bien. Et que du coup, elle est dédopée. C'est une sorte de double-double-double-double-double-double-double-double. de... Ouais. Mais... Ah ouais, ben... et... 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 Merci. 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 vérifier que la vidéo a été tournée au bon endroit par les bonnes personnes c'est une utilisation dont on n'a pas trop l'habitude de résindre mais on n'a utilisé que des données open source trouvées sur internet, des outils qui nous permettent de chercher l'intérieur, Google en est un des meilleurs et on a des résultats qui sont plutôt intéressants deuxième démonstration maintenant et la deuxième démonstration la plus intéressante à propos de Laurent alors là ouais bien sûr je donne les numéros des cons d'ailleurs à la fin c'est une des choses auxquelles on pense le plus enfin en tout cas moi quand j'entendais parler de l'ing c'était qu'est-ce qu'on peut savoir à propos de quelqu'un il y a un peu un côté un peu glauque du coup c'est une monstre au Samaro ouais bah voilà c'est un peu glauque non non ok bon chacun s'arrange avec alors de quoi quelles sont nos informations de départ on sait qu'ils appellent Laurent et manifestement Laurent est non il y a un peu de délits personnellement mais enfin voilà le livre de Vise Président il y a beaucoup plus d'informations à propos de Laurent que le fait de quelqu'un c'est un peu mais maintenant je vais créer un petit fichier Maltego donc ça va permettre de montrer le gaz complet je l'ai dans un fichier donc je vais montrer à la fin comment est-ce que on peut parcourir l'information de Maltego là j'ai l'intérêt de la table de la construction on crée un milieu un milieu personnel dans lequel on peut rentrer les gens également on va mettre toutes les informations qu'on connait donc là on n'en a pas non plus bien donné on peut le lier à une organisation qui s'appelle ADI organisation terroriste peut-être que c'est eux qui vont en aller et c'est par contre cette organisation pour s'installer à l'invite à l'invite et l'invite on va prendre une fonction d'idées à l'invite qui est d'utiliser de transforme ce qui est des transformes j'avais tout recommencé quand on a l'invite en français mais ça c'est un délire et qui est vraiment vous défendez l'invite à l'invite qui est une fonction de la route si l'invite est un délire à l'invite et qui est à l'invite c'est un délire avec mon intergo sur le niveau du S-C-C pas clair du tout voilà le niveau de l'invite est un délire donc le niveau de l'invite est un délire à l'invite de l'invite sans son à l'invite en sortir le fichier comme ça ce sera possible de l'invite tout de suite avec mon intergo de l'invite quelque part c'est pas le niveau c'est pas le niveau c'est pas le niveau il y a le niveau d'invite à l'invite qui est et il y a l'invite peut-être le niveau alors je vais s'y filmer ça je veux dire que la raison c'est qui est d'invite contenu la solution d'invite On trouve qu'il y a des ventes, il 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 y a des ventes et il y a des ventes. C'est ici. 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 On va le mettre sur le bureau. C'est ici. 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 C'est ici.